Bonjour encore, nous sommes Electro-Congo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce genre d'équipement, Zola. Ce sont des équipements qui sont contrôlés par la société Zola et que les utilisateurs dans des maisons, ils utilisent pour faire des éclairages domestiques. Et d'autres équipements, par exemple, on peut alimenter un téléviseur, des ampoules électriques de 12 volts, oui, 12 volts et 24 volts. Mais la condition que ces gens utilisent, ils nous disent que pour utiliser cet équipement, il faut que nous ayons au moins l'abonnement. Donc, on abonne, on abonne ces équipements, on achète l'abonnement chaque fin du mois jusqu'à un seuil donné. Donc, on peut les brancher sous le panneau, le panneau solaire, on les charge et puis, on commence à payer. On paye d'abord à la fin du mois pour que ça commence à fonctionner. Et c'est grâce à ces boutons aussi que nous utilisons pour savoir l'abonnement, soit pour coder ou pour avoir l'abonnement dans ce kit ici. Mais aujourd'hui, dans notre vidéo, on va voir comment utiliser ces appareils sans avoir l'abonnement. Donc, on peut acheter ces appareils, on paye l'argent et qu'on nous demande ces mains avant. Et sans avoir payé l'abonnement, on peut utiliser ces appareils grâce à ces méthodes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous demander de suivre la totalité de la vidéo jusqu'à la fin pour voir les étapes que je vais faire, que je vais vous montrer. On peut faire ensemble pour voir comment utiliser ce genre d'appareil sans avoir l'abonnement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a dit, on va connecter notre 3 volts ici. On va les connecter sur la sortie ou sur l'entrée, pardon, l'entrée de mon transistor. Et puis, les 12 volts, on va les connecter. Donc, on va prendre l'attention de la batterie. On met ses mains sur 12 volts, comme prévu. Et puis, les 12 volts sera automatiquement ici sur la sortie. Parce qu'il y a la condition, pour que les 12 volts soient sur la sortie, il faut que le transistor MOSFET soit commandé. Et pour que le transistor MOSFET soit commandé, il faut que les processeurs sachent qu'on a déjà payé l'abonnement pour que les processeurs commandent des transistors MOSFET. Maintenant, on va procéder à la connexion. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? On aura besoin de ces petits fils de connexion ici. Alors, ces transistors ici, ces transistors ici, lui, prend la tension 12 volts ici. Cette tension, il l'amène ici. Donc, avant qu'il y ait la tension 12 volts ici, arriver à notre transistor ici des sorties, ça passe d'abord par celui-ci. Donc, on peut toutefois l'enlever. Ou soit, lui aussi, on le commande. Mais pour ne pas ouvrir la carte, on doit aussi commander ces transistors ici pour que ça laisse passer le courant d'alimentation ou le courant d'alimentation de la sortie. Donc, au lieu que nous faisons un pont qui va quitter de 3 volts ici jusqu'ici, on va faire seulement un pont qui va quitter de ces 3 volts jusqu'à cette partie ici, pour que ces transistors soient connectés ou soient commandés, enfin qu'il envoie les 12 volts sur les 5 transistors ici. Bien, donc, ici, comment repérer maintenant la grille de transistor ? Comment repérer la grille de transistor ? Voilà, c'est ça aussi. Ici, je suis sur la continuité. Il faut que je mette sur la continuité. Et puis, je prends mes cordons. Je prends, je vais mesurer ici et ici. L'appareil ne mesure rien. Je mesure ici les milliers. L'appareil ne mesure rien. Je change. Je mets le noir ici et ici. L'appareil ne mesure rien. N'affiche rien. Je mesure ici. L'appareil n'affiche rien. Donc, la partie ici n'est pas connectée électriquement avec les deux parties ici. Bien, je prends la partie ici et ici. L'appareil n'affiche toujours pas rien. Je prends ici. Je change donc. Je prends ici et ici. L'appareil affiche quelque chose. Ça veut dire, c'est ça la grille du transistor. C'est ça la source du transistor. Et puis, c'est ça les trains du transistor. La source du transistor. Et c'est ça la grille de ces transistors. Donc, c'est par ici où je vais mettre la commande. Les courants du commande. N'est-ce pas ? Donc, c'est comme ça qu'on connaît. On connaît les transistors MOSFET. Et puis, parce qu'on dit que les transistors MOSFET, ce sont les transistors à grille isolée. Donc, c'est par ici où je vais connecter le fil qui va amener les courants. Les courants des commandes. Je mets ici. Oui, voilà. Et puis, sur la partie 3 volts, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais prendre la partie positive. La partie là où on met plus, c'est la partie positive. Parce que je considère que le moins est connecté sur toute la carte. Donc, le moins, c'est le moins qu'on met partout. Donc, ici, j'aurais ces mains à faire, à connecter ces mains les plus. Ici, j'aurais ces mains à faire, à connecter les plus. Je prends ça ici. Je connecte sur la partie positive des 3 volts. Voilà. Donc, ici, je considère que j'ai déjà connecté les 3 volts ici. Je l'ai déjà amené sur ces transistors. Donc, ces transistors ici, ils comprennent directement qu'on a déjà l'abonnement. Donc, si une fois que je connecte ma tension ici de 3 volts, le transistor ici va savoir qu'on a acheté l'abonnement. Et ça va laisser passer le courant. Bien. Après cela, je vais maintenant connecter nos grilles de nos 5 transistors ici. Ensemble parce qu'il faut que je le commande au même moment. Connecter ici. Je connecte la grille ici. Voilà. Je connecte avec l'autre grille ici. Parce que je veux que ces transistors soient commandés au même moment. Tous les 5. Tous les 5 au même moment. Oui. Voilà. Je mets là-bas. Je prends d'autres. Et je connecte ici. Voilà. Et ça ici, j'amène... Bon. Je prends... Je prends ça ici. Bien. Je connecte avec ça ici. Donc, ici, je suis en train de le connecter, soit en parallèle. Parce que ça doit... Ça doit répondre au même moment. Il faut encore souder un petit fil comme ça. Voilà. Voilà. On amène... On amène ça ici. Voilà. Bien. Il faut qu'on l'amène ici. Il faut qu'on amène ici. On coupe une petite partie. Voilà. Et puis, on amène 3 volts ici. On amène ici. Voilà. Et puis, ici, on va dire qu'on a terminé à connecter, à commander ces transistors ici. Et celui-ci. Pour que la tension 12 volts ici, la tension 3 volts ici, puisse commander nos transistors. Enfin, qu'ils comprennent qu'on a déjà l'abonnement. Et pourtant, c'est faux. Eh bien, il va rester maintenant de mettre 3 volts ici. Et là, pour que... Parce que nos transistors sont déjà connectés. On va envoyer maintenant les 12 volts. Les 12 volts à la sortie. Bien. Donc, on va procéder à la connexion pour essayer. Et puis, ici aussi, on va essayer maintenant avec notre lampe ici. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre notre 12 volts ici. C'est 12 volts. Il faut qu'on les connecter ici. On va connecter... On va connecter notre 12 volts. J'utilise une main pour prendre la caméra. Et une main pour travailler. Je n'ai pas de trépied. J'ai oublié mes trépieds pour caméra. Je branche. Bien. Ça, on a branché pour 12 volts. Et puis, il faut que je branche aussi pour 3 volts. Et... Je vais brancher aussi pour 3 volts. Je vais brancher aussi pour 3 volts. Bien. J'ai branché aussi pour 3 volts. Et puis, si on vérifie... On voit ici, c'est déjà allumé. Oui. Et on va voir ici, sur les dollars. On dit qu'on a déjà l'abonnement. Pourtant, c'est faux. On n'avait pas l'abonnement. On vient de tremper les composants électroniques. Ici, on n'a pas l'abonnement. Mais quand même, la lampe s'allume. On a déjà l'abonnement. Et ça nous montre que la batterie est full. Ça veut dire qu'on a le maximum de la tension qu'il faut. Bien. Et puis, on va essayer notre fiche. Ça ici. Bien. On va essayer maintenant. La lampe. On met la lampe là. On branche ici la première sortie. Première sortie. Ah oui. Voilà. La lampe s'allume. Si la première sortie, la lampe s'allume. On met sur la deuxième sortie. Voilà. S'allume. On met sur la troisième sortie. Voilà. Ça s'allume. On met sur la quatrième sortie. La fiche. Ah oui. C'est très génial. Ici, on vient de tromper les gens. La société Zola. On avait déjà acheté une connexion. Mais je vous préviens que c'est une connexion infinie. Ici, on s'est rappelé en train d'acheter l'abonnement. Voilà. Ça s'allume aussi. Bien. C'est une bonne chose. Ici aussi. Voilà. On s'allume. Et ici. Et ici. Voilà. Ça l'allume. Ici, on ne peut pas s'allumer parce que c'est ici l'entrée de la charge. Donc, entrée et panneau solaire. Ici, c'est clé USB. Bon, si on veut charger un téléphone ou quoi. C'est ça. Donc, ici, on peut dire qu'on a déjà l'abonnement infini. Donc, on a déjà une connexion infinie. L'abonnement infini pour notre kit Zola. Donc, là, il faut maintenant procéder à la fermeture de la boîte. Pour voir. Pour installer dans la maison. Enfin, d'avoir l'illimité. Ici, on ne sera plus en train de payer l'abonnement. Parce qu'on aura déjà acheté tout. Parce qu'ici, vraiment, on est. Et comme ça nous a indiqué. Full batterie. Donc, ici aussi, c'est full abonnement. Bien, merci. C'est la fin de notre vidéo. Voici la fin de notre vidéo. Et comment avoir l'abonnement gratuit de notre Zola. Comment avoir l'équipement Zola sans payer l'abonnement. Comment utiliser l'équipement Zola sans payer l'abonnement. Comment utiliser et comment allumer la lampe Zola sans payer l'abonnement. Donc, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Vous avez suivi comment on a bricolé. Comment on a trouvé la méthode pour alimenter nos appareils 12 volts. Notre installation domestique avec l'équipement Zola sans s'abonner ou sans acheter la connexion ou l'abonnement. Donc, je vous prierai de n'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser quelque chose en commentaire si la vidéo vous a plu quand même. Notre bricolage était d'alimenter les appareils 12 volts, les appareils et les équipements qui sont étant de s'abonner. On nous donne aussi le pourcentage de la batterie. On nous signale qu'il est temps de s'abonner parce qu'on n'a pas à abonner notre kit Zola. A revanche, ça ne peut pas s'alimer. Mais, avec notre bricolage qu'on a fait, on peut brancher directement et ça s'alime parce qu'on a trompé l'héritation qui envoie l'abonnement en sachant que nous avons payé l'abonnement. Et ça sera gratuit et ça sera infini parce que notre abonnement Zola sera déjà infini. On ne manquera plus l'électricité avec Zola, on ne payera plus l'abonnement avec Zola. On peut essayer sur toutes les sorties. Ça s'allume, ça s'allume. Ici, ça s'allume. Ici aussi, ça s'allume. Ici aussi, la même chose. Ici aussi, la même chose. Ici aussi, la même chose. Voilà. Le panneau solaire, l'entrée de panneau solaire pour charger la batterie. Donc, notre kit Zola sera en train de charger. On sera en train de consommer la tension et réguler la tension à l'intérieur qu'on a chargée sans payer l'abonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada